en zouglou ça réussit toujours il ya de cela quelques semaines le ministre amédée terre macron et j'ai pu avoir l'enregistrement de ce qu'il a dit la tour et que bazo n'a rien il est pauvre donc c'est pas la peine de lire bazo parce que si vous votez bazo pour aller gratter nos routes je suis obligé d'aller gratter ma tête en bas pour que les bus dans les machines que moi je sais pas voir la salle passe à lui travailler dans la salle il m'a même comparé à un poisson à deux ans mais je tenais à dire au ministre amédée et le celui qui l'appel à deux ans aujourd'hui le poisson à deux ans aujourd'hui c'est celui là qui était le directeur des campagnes du président la salle en 2015 au niveau du département et nous avons eu un port c'est de lui qui l'appellent poisson à djouvan celui qui l'appellent poisson à djouvan était tout dommage le directeur des campagnes d'alassane ouatra dans les cinq sous-prepétue il dit vous avec quels moyens on va revenir sur tout ça je tiens à nous dire deux mots c'est vrai même quand on a mené des infrastructures et de l'équipement on doit avoir un peu d'humilité ce poste là a été occupé par le ministre d'état patrick achi pendant près de 15 ans il n'a pas fait la clôture de la implantation de son papa donc qu'on soit humble il y ait un peu d'humilité aujourd'hui c'est lui qui dit non faire campagne tribale la campagne n'est même pas ouverte mais le problème c'est amédié qui a moyen la tribalisation du débat politique pour ceux qui se souviennent les élections régionales le rhtp avec au candidat le ministre d'acqua convenant et le pdc le droit d'abri dominique on a fait la campagne amène nous a dit que chaque cadre s'occupe de sa communauté lui il était le territoire des campagnes mais il a souhaité ce jour-là et chaque cadre s'occupe de sa communauté dit qu'il s'est occupé de sa communauté paulée avec 57 millions à son temps c'est ce qu'il a dit mais à notre grande surprise aucun membre de sa communauté n'a voté le candidat du rhtp aucun membre de sa communauté n'a voté le candidat du rhtp peut-être on va dire que notre candidat est étudiant mais le candidat du pdc aussi est étudiant donc il y a quelque chose qui ne va pas sa communauté n'a pas voté le rhtp et les dernières élections présidentielles sa communauté a reçu tous les moyens que le président de la république a donné sa campagne il a distribué dans les campements nous savions mais aucun n'a voté donc c'est pas lui qui va nous dire aujourd'hui que nous ne sommes pas à l'assane nous étions les premiers ici depuis 94 à réclamer le président à l'assane et nous n'avons pas eu temps je suis fier d'avoir combattu pour quand l'assane vient de pouvoir je suis fier d'avoir été plusieurs fois directeur de campagne à l'assane dans notre département je le répète encore celui qui me provoque désormais la réponse sera à la hauteur de la préoccupation ça je le répète personne n'a fait l'école de la violence ou bien l'école des malparlers ça personne n'a fait cette école je tenais à le préciser pour dire au ministre de l'aider ce qu'il dit c'est pas digne bien ministre de la république les s'assoir ou raconter autre chose je ne lui dois rien je ne lui dois rien s'il a quelque chose à demander qu'il aille des manoeuvres htp il estime qu'à cause de moi son poulet a été vandalisé son hôtel a été brûlé mais c'est normal est-ce que c'est un concours qu'il a passé pour être ministre vous pensez que c'est un concours qu'on passe par les mais il fallait que des gens arrivent à mettre le président l'assane au pouvoir pour que lui soit nommé ministre et ceux qui l'ont nommé ministre l'air donné quoi qu'on s'assoit dans le salon pour dire j'ai tout donné à bazo j'ai été député en 2011 c'est pas lui qui a financé ni fait ma campagne j'ai été le seul udr dans ce département un peu de retenue pour moi un peu d'égard à mon égard aussi on apprend à respecter les gens je ne vais jamais me permettre d'insuter quelqu'un dans la rue ou bien au cours d'une manifestation en éducation ne m'y permet pas une élection reste une élection une élection reste une élection et ça s'arrête là quand on nous dit oui quand on vote bazo vous n'allez pas avoir le développement mais qu'on nous dise exactement ce qu'amédée a posé comme développement dans notre commune on dit oui à goudron grâce à amédée à goudron à divo et à ceci est-ce qu'amédée à grogo amédée à grogo il n'y a pas goudron là-bas amédée là-haut d'uneo il n'y a pas goudron là-bas c'est un programme du gouvernement qu'ils arrêtent de nous distraire c'est un programme du gouvernement s'il vient avec de l'argent vous prenez vous bouffez on met jamais en prison quelqu'un qui dit qu'on dit il a pris l'argent pour la campagne il a bouffé et puis il va pas voter on mettra jamais quelqu'un en prison pour ça si c'était ça nous c'est pas on va les mettre tous en prison les jeunes du rd1 qui se sont battus ils se sont battus pour qu'on a s'entendé nos pouvoirs il a donné du boulot à combien de personnes il a donné du boulot à combien de personnes peut-être nous transporter pour aller nous faire tuer un tout maudit s'il veut qu'on parle on va parler et pour le moins je vais m'arrêter là pour qu'ils sachent que désormais la provocation la riposte sera à la hauteur de la provocation 10 1 1 2 1